Président, c'est le grand frère ? Ça va, ça va. Vous allez en combat la red ? Eh bien, combat nous toujours red, mais nous voyons bien. Vous êtes engagés là ? Oui, nous avons bien engagés. Donc les hommes qui ont exprimé, Soufons Ayo, moi en tant que président de chambre, et en agriculteur aussi d'ailleurs, ont obligé de venir écouter Soufons Ayo et voir qu'on peut faire, moi en tant que président de chambre, qu'on peut faire pour renouer leur dialogue. Vous écoutez aujourd'hui, c'est la première rencontre avec vous ? Non, nous nous sommes habitués de rencontrer, mais aujourd'hui, on pense qu'il n'y a pas de visite, puisque la situation est très grave. On sortait effectivement au salon de l'agriculture parce que... Vous ne vous manquez pas là ? Non, c'est quand même un petit peu malade. C'est vrai, on n'a pas de voir, on est de mauvaises groupes là, et maintenant, on est en train de venir. On est de bons gens, on est en train de venir ici, on prend toute qualité médicale, mais on est en train de venir. Alors, quand vous vous trouvez tout ça, et quand vous portez comme solution ? Eh bien, on ne peut apporter comme solution. On entendre Soufons Ayo, et les conditions, pour qu'ils récoltent là-bas à démarrer, ils ont proposé 120 euros, sans condition de richesse, ils ont à 160 euros, et donc, et par rapport à ça, ils n'ont pas de voir pour parler. en tant que position, il est important pour moi, que la récoltent démarrer. Mais c'est vrai, par n'importe qui condition, puisque si on va parler, comme ça, on a le souffrance, on a le souffrance, et là, on fait des calculs techniques aussi, on a montré, qu'en réalité, ils ne peuvent pas vendre à moi ce qui ça. Bon, moi, ce rôle, c'est de ramener tout le monde à la table de négociation, nous ne pouvons pas nous payer une filière, ou nous demandons qu'il y a une filière, c'est un collectif, il y a deux à deux, ça ne peut pas continuer. Nous avons tous les moyens pour qu'on rencontre rapidement. Alors, moi, nous avons aussi le conseil départemental, le conseil régional, pour nous voir qui j'en si maintenant, très rapidement, nous allons remettre ce monde à l'entrôme. Il n'y a pas de conseil, on est directement à l'usine. Et ça, nous allons prévoir, c'est que pendant trois ans, ça a été fait comme ça, et pour continuer de travailler sur comment payer la can, de la meilleure manière qui soit, en tenant compte non seulement de la richesse saccharine, mais aussi des sous-produits, notamment la bagasse, la mélasse, à leur juste valeur. Alors, nous avons deux techniciens, nous avons mis le conseil technique à l'entrôme, donc je pense qu'ils connaissent ce qu'il y a dit, donc je suis de la moncelle et je suis de métronome, il faut trouver la manière pour ce monde à ré-négocier, ré-parler encore. Pas ni pour le monde qui n'a raison en définitif, pas ni pour le monde qui n'a tant en définitif, mais dans toute filière où ça a passé tout le monde, il y a des discussions. Depuis, il n'y a pas de parler, nous n'y a pas de parler. Et là, mon objectif, c'est qu'il faut parler, qu'il faut arriver à comprendre, qu'il faut trouver un compromis. Parce que... est-ce qu'il faut avoir un compromis ? Tout le monde déterminer cette position à eux. Les planteurs ont dit 120 euros ou rien, l'usine a dit qu'ils ne peuvent pas marcher dans ça parce qu'ils peuvent gagner l'argent, qu'il y a de l'argent. Mais de toute manière, si on ne va discuter ensemble, nous restons à ce stade de la salle, donc on ne peut rien dire. Donc, il faut discuter, et de la discussion ne passe pas à ce qu'il y a. qui est sorti. Et il y a de la discussion de la lumière, donc espérons que la lumière est déjà là. Président, nous avons remercié pour vous dire que nous avons dit que nous avons fait que nous avons fatigués depuis qu'il y a plus loin. Nous avons rencontré sur notre lutter, peut-être un jour à rencontrer. Est-ce qu'il y a une réunion assez rapidement ? Oui, parce que c'est dès demain, lundi. Nous avons contacté tous ces monastres et nous avons demandé d'urgence pour nous voir qu'il y a une réunion. parce que on ne peut pas comprendre bien que sans qu'on ne tout enchaîne économique, sociale et culturelle un pays là qui est sous force. Donc, je ne peux pas continuer à faire ça. Ah bah ? Ah bah, Je ne sais pas qu'il y a un agriculteur qui n'est pas plus qu'il y a un pays. Bonjour, madame là, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, c'est qu'il y a une réunion qui s'est passé. Contre des fois où là ? Mais en vigné, parce que il n'y a jamais d'en vigné. un employé de Gardel, d'accord ? Et aujourd'hui, on croit où ? Je dis moi, je l'aime parce qu'avant hier, on vigné. On dit bon. Et puis on dit, écoutez, ces régions, les communes, en défendent d'ailleurs le métier de l'usine et on vigné en couté. on sent qu'il y a une souffrance des planteurs et je pense qu'il faudrait faire une ouverture de négociation. Comment est-ce que vous avez pensé de ça ? L'année passée déjà, ça a été embêté. C'est vrai, l'usine a fonctionné, mais là, en cas de santé, il y a une population de planteurs qui déterminait. Et il y a une somme plus importante, 130 euros. Vous êtes d'accord ou pas ? Il faut ouvrir les négociations. Mais on ne peut pas bloquer tout parce qu'il y a des gens qui travaillent dans l'usine, il y a des planteurs qui travaillent la canne. Il faut une juste rémunération. Est-ce que il est tombé d'accord avec ? Il ne peut pas tomber d'accord avec. Oui, M. Seylin qui t'a dit qu'il a demandé qu'on rencontre. Mais on a senti que ces planteurs-là sont déterminés. Et il ne peut faire la récolte si nous n'avons pas arriver à trouver un moyen d'entendre. Soutiens-nous ? Soutiens-nous. Pas au moment où il faut soutiens-nous. L'année passée n'a pas mêlé moins mais là, on a senti que nous ne pouvons pas fermer l'usine-là. Et ces plantes-là sont les mêmes qui disent qu'il y a souffert. Merci un peu. OK. Bien, bonjour. Bonjour. M. Kémouni ? Grégory Titus, membre du conseil d'administration du syndicat récol de la coordination rurale. D'accord. Allez, dis-nous des mots concernant la journée, là ça. Ah ben écoutez, c'est un journée qui est bien passé. Nous voyons en forte mobilisation en tout cas des planteurs. C'est une revendication qui simple et qui claire depuis le départ en tout cas. Nous commandez 120 euros la tonne et en gel en tout cas de la richesse pour permettre aux planteurs de remettre en tout cas trésorerie à jour. Donc, aujourd'hui, nous avons avec tout le monde mobilisé, tout le monde maintient une mobilisation là et c'est ça nous commandez. Qu'est-ce qu'on a pensé de faire ? Là, on a continué donc demain qui a regardé comme ça a annoncé et surtout ça qui est important c'est d'ouvrir les négociations là. Nous ne sommes pas là pour dire qu'il faut nous bloquer, qu'il faut nous... Quoi que ce soit, nous ne sommes pas dans un système où on a dit qu'il faut nous fermer en tout cas la négociation. On a souhaité discuter avec ce qui est là et ce qui est là pour nous, ça nous commande les planteurs. Moi, depuis le départ, j'ai décidé d'arrêter. Pourquoi ? Depuis le départ, c'était un problème de richesse, de quoi exactement ? Puis ça nous devait bien comprendre. Non, depuis le départ, je ne l'ai pas dit c'est que les planteurs parcourir ici vivent des cultures à eux. Parce que nous, il y a un système en tout cas de richesse qu'ils mettent en place. Donc, on va sur la question de base ça, il faut nous savoir et ça, pour la population européenne c'est que nous signions la convention, il était marqué 109 euros mais elle vend richesse en tout cas à 9. Automatiquement, dès lors où nous n'avons pas une 9 de richesse, nous n'avons pas diminué au niveau de l'autre. Donc, nous, des gens qui ne peuvent pas toucher ces 9 euros là. Nous, des gens qui peuvent toucher 90 euros qui peuvent toucher surtout dans le territoire basse là où la richesse est très bas comme ils ont intervenu les italiens là où il ne peut pas toucher les rendements. Sauf que dès le droit ça, les intrants que ce soit en gré que ce soit désherbant, le coût de production n'est pas baissé. Je vois là, même si on fait moins de richesse, il y a des inculteurs qui ont trouvé des moratoires et qui ont doué l'opératoire de coupe parce qu'ils n'ont pas fait assez de richesse. C'est pour ça que nous commençons à débloquer la richesse. Merci pour l'explication. Merci. Bonne nouvelle nouvelle. Oui, ça passe trop fort mais ça passe trop fort mais ça passe très fort quand même. Enfin, on va voir des vins pour moi parce que c'est en région au moins mais il n'y a pas de 10 frappes. Mais ça va. Ça va. Alors, pourquoi on va ici ? Pourquoi on va ici ? On va parce que premièrement, c'est tout le monde qui a été et singulièrement c'est des enfants en région et quand il y a savant d'habitation, ça le fait moins. Ils ont mis d'enfants ça dans ça. Ils le fait comme ça. Bon, on ne peut pas le faire en terre. Papa, on est mécanicien, maman, on est ouvrier agricole. Mais on ne peut le faire en terre. Mais on a nos relations, nos amis, ils ont le faire quitter papa, il est agricole, il est qu'à vivre en habitation. Mais moi, on le fait en quand c'est sûr d'abord. Oui, Je ne l'ai enrichissant là ? Ah oui, je ne l'ai été extrêmement enrichissant parce que le problème qui est posé là et c'est pour ça que j'ai sauté un bon matin pour vivre. Le problème qui est posé là c'est le problème qui est posé là, c'est le problème qui est plus grande profitation qu'il y a en Guadeloupe. Plus grande profitation qu'il y a en Guadeloupe c'est si l'agriculture il n'y a pas fait. Et singulièrement si il n'y a pas fait. Il n'y a pas d'autres systèmes de profitation qui sont aussi grands en Guadeloupe qu'il y a là. En cas, on a quelques exemples. Là, en 1946 ils ont voté la départementalisation. C'est l'industrie qui a dominé tout ce qui domine sucré et cagné. C'est-à-dire qu'il y a un métatère métalisine. Vous connaissez ce qu'il y a dit l'État ? L'État va vous faire voter l'égalité. Vous avez dû appliquer la loi sociale, etc. On peut prendre la responsabilité. Nous, on sentit pour alimenter le paiement à l'État. Il y a une proposition qui a consisté à faire que les contribuables, en premier lieu, les contribuables guadeloupéens, payaient pour toutes demandes qui étaient faites sur les clients en secteur. À ce moment-là, c'est principalement dans le secteur qui a planté la profitation sur l'État. Deuxième qu'il y a à comprendre, c'est qu'à partir du moment où il est considéré comme ça pour des points de vue à les industriels et les grands propriétaires fonciers que ces contribuables qui ont payé toute augmentation qui ont payé au niveau de l'année, ça voulait dire qu'il y a qui a rapporté à ces poches à la planète la même que l'exploitation est ce qu'il y a fait. Ça veut dire qu'il y a l'ensemble et les contribuables n'est plus une catégorie. Mais singulièrement la planète est payée parce qu'il y a un peu revenu, il n'y a pas payé un peu sur le revenu, mais il n'y a pas payé un peu si les marchandises sont cachetées, il n'y a pas payé le code de mer, il n'y a pas payé tout le territoire. Et c'est à l'an l'argent, ça va prendre pour qu'il n'y a pas payé à minima ce deuxième système, deuxième match à profitation. Troisième match à profitation, c'est ça qui fait moins comprenez, c'est l'instauration à paiement à Canada richesse. Alors l'État français considérait qu'à la fin des années 60, en particulier à partir de 1967, qu'il y a été fait instaurer au mode scientifique de paiement à rémunération à Canada. Alors puis il cachait des premiers bitens dans l'île-là. Alors, paiement à la richesse en tête à tout le monde, vous savez, c'est scientifique, on a analysé la quantité de 6 qu'il y a dans ton camp et on a payé à 9 de richesse dans cette situation. Cinéma. Cinéma, pourquoi ? Parce que, tout simplement, non seulement ça a misé, il y a manipulé, c'est-à-dire que, par exemple, si on fait 7 de richesse, il y a considéré que 7 de richesse soit divisé à tous en 2. C'est-à-dire, en somme, on peut toucher à 4, on peut toucher à 3. Voilà, on a un accla qui met en place dans un mécanisme à peine, à la limite. C'est-à-dire, on ne peut pas contenter de ne pas un rapport social défavorisant pour contribuer à la planète contribuer à la planète. Mais en plus, on peut grouiller à une technique de calcul. Voilà ce système qui est en place depuis tantôt. en conne. Et en conclusion, au moins, ça qui nie, c'est que l'air nous fait réforme foncière ici, dans, en 78-80. Le syndicat à l'UT et à l'UPG tenit la bonne inspiration de considérer qu'il faut préserver la SAU, la surface agricole utile. Autrement dit, il y a un système à CFAG comme propriétaire à 60% et la mise en place à l'EGFA et ensuite des six cas d'encadrement, ça te permet de préserver ce l'agricole-là. A pas trop mauvaise idée parce que démantèlement à les domaines sucriers et à les usiniers qui permet de rendre pratiquement 12 000 hectares disponibles pour ça. Mais seulement, en même temps là, ça qui apparaît en conclusion exécrable, criminel, c'est qu'en bon parti ou tout au moins, un certain nombre a dans ces mêmes responsabilités qui étaient expirées si vous voulez en bonne idée de préserver, mais c'était plein souvent pour intérêt personnel à certains. Alors là, ça ne pacaille et ça corresponde et ça aboutit à trahison et intérêt à l'éplante et qu'on a posé problème à profitation fondamentale primordiale qui nie à ces questions à Canda, il légitime revendication à eux. est tout à fait légitime et c'est pour ça qu'on sortait à Canda un bon matin là, de dire, vous n'avez raison, tu n'as pas le combat à eux, proposer et imposer en réforme, en renouvellement si vous voulez, à minima. Moi, pas personnellement en nombre de vues politiques qui peut arrêter en telle formulation. Mais l'éventication est juste et il peut régoumé pour imposer en réformulation à calcul à Puyla. Est-ce que l'éventication est incapable de donner l'éventication à l'éventation? L'éventation qui s'y tait en Guadeloupe produit avec richesse qui sorti en terre en Guadeloupe. Alors, richesse qui sorti en bois et en force et en sève la nomme, richesse qui sorti en terre et en grounomie à payer en nous. C'est ça qui fait l'éventation. Et donc, nous achetons matériel, nous achetons fer, nous achetons métal, nous achetons machines en dehors. Mais ça payait. On ne peut pas comprendre que c'est l'Europe qui fait nous cadeau l'éventation. Les gens font ça qui sont grands ingénieurs producteurs l'éventation dans toutes les l'outre-mer français. Mais c'est payé où tu as payé. Il est enrichi. Il y a dans ça. En particulier dans la construction à Puyzel l'éventation en Guadeloupe. Donc, nous a payé l'éventation. Les beaux-ports, les gardels fonctionnaient, ils fonctionnaient sur la richesse qui sortait bien nous. Il ne faut pas comprendre qu'est-ce que c'est le cadeau qui fait nous. Non, non. C'est la richesse qui sortait en force et en sang et en forme et en homicidant et en agronomie à son en nous, à milliers naturels en nous. Donc, l'espace historique, l'espace humain, l'espace social, l'espace naturel, c'est qu'il a payé ce qu'il a fait. C'est pour ça l'approfitation-là inacceptable à niveau de l'éventation. Et donc, moi aussi, c'est pour te proposer une solution. Moi, c'est un partisan à l'indépendance et la pleine souverte à l'éventation. Nous t'y organiser production ainsi qu'en nous autrement. Et nous pas nier à tergir un serveur pour un capitaliste. Voilà, c'est un pédé. Où t'étais ici à l'éventation ? Deux ans. Laurent, ma fille, nous ne pas partie puisque nous avons d'autres personnes qui attendent de l'autre côté. Merci pour vous écouter à vous. Nous passons un bon petit moment à Petit Canal. Donc, bien l'instant, nous allons toujours dans la mort pour démarrer. Nous allons continuer à suivre un petit pas pour nous voir à qui point ça y est pour juste à ce que la solution a trouvé. Merci pour vous écouter à vous. qu'il y ait un petit pas. Pamboli et ouler adhésif. Sous-titrage Merci.